Le montage de casse-grain est composé de deux miroirs. Tout d'abord un miroir noté M1, qui est un miroir sphérique concave, c'est-à-dire qu'il a son centre et ses foyers réels. C'est ce miroir qui reçoit directement la lumière provenant d'une étoile très éloignée. La lumière provenant de l'étoile est donc réfléchie par ce miroir M1. Et avant même que ces rayons réfléchis ne forment une nouvelle image, d'ailleurs qu'on peut appeler A1B1, on va écrire la chaîne d'images, AB à l'infini, à travers le miroir M1, donne A1B1. Avant que cette image A1B1 se forme, en général, il y a déjà le deuxième miroir qui intervient, qui lui est un miroir sphérique aussi, mais convexe. C'est-à-dire qu'il a son centre et ses foyers virtuels. Et c'est donc virtuellement que se forme A1B1. Mais ça n'empêche que la lumière, elle, continue son trajet, elle est réfléchie par le miroir M2. Et là, on voit que la lumière serait partie pour faire des allers-retours à infini entre M2 et M1. Et du coup, on aurait un problème d'utilisation du télescope puisque la lumière ne sortirait jamais du télescope et du coup, on ne pourrait pas observer les étoiles grossies. Alors, le montage de casse-grain a une spécificité pour résoudre ce problème. C'est que le miroir M1 est percé en son centre. Oui, j'ai bien dit percé, comme avec une perceuse. On fait un trou au centre du miroir M1 pour permettre à la lumière réfléchie par le miroir M2 de sortir du système et donc de pouvoir être vue par un utilisateur. Donc, après le miroir M2, il y a une image A2B2 qui est formée parce qu'on perce le miroir M1. Donc, la chaîne d'image peut être complétée. À travers M2, ça forme A2B2. Cette image A2B2, c'est rare qu'elle soit directement et agréablement observable à l'œil nu. Donc, on va observer l'image A2B2 à l'aide d'un oculaire qui va nous fabriquer au final une image finale, instrumentale A'B' plus grosse placée à un endroit beaucoup plus confortable, par exemple sur le remote home de l'utilisateur. C'est comme ça que fonctionne le montage de casse-grain.